Une éclisse, cette petite pièce métallique qui sert à raccorder entre deux rails consécutifs, serait à l'origine de l'accident de Bretigny-sur-Orge. Dès lors, une directive nationale a été lancée par la SNCF pour recontrôler tous les appareils de voie similaires à ceux de la ville ésonienne. On dénombre 15 aiguillages de ce style dans le Languedoc-Roussillon, dont deux dans le Gard. Une partie du train est déjà partie dans ce sens-là. La pièce métallique vient se coincer là. Et du coup, une autre partie du train passe de l'autre côté. Et donc évidemment, au bout d'un moment, ce qui a été immédiatement décidé, c'était de vérifier tout ce style d'appareil, que ce soit au niveau de la géométrie, au niveau de l'assemblage fer-bois, c'est-à-dire la fixation des rails sur les traverses, et au niveau de l'assemblage fer-fer, là où on trouve, effectivement, entre les abous de rails, les fameuses éclisses que nous avons attaquées hier matin sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon. Et nous avons visité l'ensemble des appareils qui sont, on va dire, similaires à celui qui est en cause sur Bretigny-sur-Orge. Pour le moment, tous les contrôles effectués dans la région sont satisfaisants. Ces inspections sont réalisées par une machine bien particulière, une tire-preneuse. Elle nous sert à vérifier le bon assemblage fer-bois, c'est-à-dire la fixation des rails sur les traverses. Là où on trouverait quelque chose qui serait défaillant, c'est avec cette machine qu'on refixe les tire-fonds qui lient le rail à la traverse. À terme, l'objectif est de diminuer ce genre d'aiguillage pour favoriser les rails soudés entre eux.